Bonjour, nous allons regarder la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 27 novembre déjà. Ah, ça passe tellement vite. Bref, pleine lune au niveau, on appelle ça une pleine lune en gémeaux, parce que la lune sera en gémeaux opposée au soleil qui est en sagittaire. Donc pleine lune dans cet axe gémeaux-sagittaires, premier des camps, ça se réalise à 5 degrés pour le soleil, en sagittaire, 5 degrés gémeaux pour la lune, et elle se réalise très précisément à 9h17 en temps sidéral, ça veut dire il y a une heure de décalage, on est en hiver, ça veut dire 10h20 en gros, ici, 10h20 du matin, tac, une pleine lune, on verra le soleil, on ne verra pas la lune, enfin peut-être dans l'axe finalement, mais je ne suis pas sûr. Il n'empêche qu'elle crée un élément de tension, il faut être clair, entre les parties conscientes solaires, dans le sagittaire, on connaît la passion, la sanguinité, l'élan vital, l'optimisme, la joie de vivre, et la lune, les émotions en gémeaux qui sont hyper adaptables, donc j'ai une combinaison très mobile, très mutable, très tonique, très dynamique, très impatiente, dans le ciel, pour ceux qui sont concernés, ceux qui sont dans l'axe de tension, bon, on va commencer par vous, si vous appartenez au premier des camps, sagittaire ou gémeaux, vous êtes concernés en priorité, et également, si vous êtes dans les deux signes en carré, premier des camps de la Vierge, premier des camps des poissons, voilà, vous quatre. Eh bien, ce lundi 27, soyez des modèles de diplomatie, d'élasticité, vous ne laissez pas attraper dans les spirales de tension ambiante, prenez la bonne distance, soyez zen, respirez un bon coup, enfin, vous faites en sorte de ne pas vous laisser happer par la moindre tension, parce que le ciel est un peu électrique dans ces moments-là, surtout que cette pleine Lune se croise avec une autre planète dans le ciel qui est Mars. Mars sera, au même moment, très proche, il sera très précisément à 2 degrés du sagittaire, donc 3 degrés avance, mais c'est rien, c'est une conjonction, elle est appliquante, elle fonctionne. Donc, j'ai dans le ciel une coloration, dans cette période-là, entre le Soleil et Mars qui sont très proches, et les périodes durant lesquelles le Soleil et Mars sont très proches, on se doute, ce ne sont pas des périodes de câbles, ce sont des périodes beaucoup plus toniques, dynamiques, offensives, affirmées, on avance, et puis dans l'impatience, parce qu'on est dans le feu du sagittaire, donc ça joue beaucoup, et puis ça réveille dans un même temps, un autre aspect avec Saturne qui, lui, est au tout début des poissons, justement, donc j'ai un carré Soleil, une conjonction Soleil-Mars, un carré Soleil-Saturne, un carré Mars-Saturne, et tout ça, carré avec la Lune, et la double opposition, bref, c'est un ciel un petit peu tendu pour les mêmes. Premier décan sagittaire, premier décan vierge, premier décan poisson, premier décan gémeaux. Vous quatre, hop, 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 attention, ce lundi, puis après c'est dégressif tout au long de la semaine. Bien, maintenant, il y a ceux qui bénéficient de ces angles de façon beaucoup plus positive, parce qu'il y a cette énergie qui est stimulante, comme si on prenait le vent dans le bon sens. Alors, qui sont-ils ? Si elle est dans l'axe gémeaux-sagittaire, cette pleine Lune, elle veut du bien, paradoxalement, aux autres signes de feu et d'air. Qui sont-ils ? Mes lions, mes béliers, bons pour vous, et puis mes versos, mes balances, bons aussi. Voilà, vous quatre, vous êtes ceux qui bénéficient au mieux des influences avec du vent de travers, mais du vent de travers stimulant. C'est comme ça qu'il faut l'attraper. Enfin, c'est l'idée. C'est comme ça que je vous encourage à le faire dans tous les cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On l'a vu, Mars qui est l'action en sagittaire. Je vais reboucler un petit peu sur Mars en sagittaire. Pourquoi ? Parce que Mars, dans cette position-là, il a quitté depuis quelques jours sa position en scorpion. En scorpion, on connaît son concentré de passion, cette détermination farouche. En sagittaire, c'est une énergie positive, une énergie optimiste, une énergie dynamique. Il y a beaucoup de sportifs avec Mars en sagittaire. Enfin, où ils l'ont été jeunes, où on gagne, lorsqu'on a Mars en sagittaire dans son thème, à se dépenser physiquement. C'est un petit stress formidable qui s'applique de façon collective, mais encore plus accentué avec ce type d'énergie de Mars en sagittaire. C'est une énergie généreuse, c'est une énergie qui prend l'initiative, qui voit le bon côté des choses pour se dynamiser. C'est très très intéressant. J'aime bien, c'est une belle position Mars en sagittaire. Voilà pour vous dire ça. Un peu d'impatience quand même, de temps en temps. Quand ça n'avance pas assez vite, Mars en sagittaire, il monte en volume et en force, et on le sent, ça bouge. Mais c'est tout à fait sympathique quand même. Gardons ça à l'esprit. Et puis, il y en a un autre. Il y a Mercure qui est toujours en sagittaire. Mercure saura également. démarre la semaine à 25 degrés du sagittaire. Donc, jusqu'à vendredi, de lundi 27 jusqu'à vendredi 1er, Mercure en sagittaire, apporte comme Mars, comme le Soleil, une très belle énergie à mes signes de feu. Donc, pour mes signes de feu, globalement, bonne vision d'ensemble, Soleil, bonne communication au Mercure, et bonne disposition à retrousser les manches Mars. Voilà. Pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais aussi mes balances et mes versos par le jeu des sextiles. Vous cinq, vous bénéficiez de ce trio planétaire. Et ça bouge pour mes signes d'air et mes signes de feu. Bon, si vous êtes en phase gémeaux, pas d'impatience. Une semaine que vous dégérez tout en douceur. Ça arrive, c'est comme ça. Ça va passer vite. Ne vous inquiétez pas. À partir de vendredi 1er, mais je vous referai un horoscope dédié, Mercure va passer en Capricorne. Il passe en Capricorne le vendredi 1er décembre à 15h30, ici, en gros, chez nous. Donc, dans l'après-midi de vendredi, c'est mes signes de terre qui vont être contents. Parce que Mercure en Capricorne, c'est le pragmatique, le lucide, celui qui va droit au but, chez qui chaque mot a un sens précis, qui est franc du collier indiscutablement, qui est bon dans les synthèses, qui dit... Mais voilà, parfois c'est un peu direct. Mais dans tous les cas, on se cale facilement parce qu'on voit très bien où il va en venir, tellement c'est simple, factuel, pratique, lucide. Et il va droit à l'essentiel. On en reparlera la semaine prochaine avec cette arrivée tout à fait intéressante de Mercure en signe de terre qui s'apparente au bon sens. Il y a également Vénus qui cohabite avec cette pleine Lune. Vénus est très précisément, ce lundi, en début de semaine, à 21 degrés de la balance. Il va y rester toute la semaine. Vénus est magnifique dans cette position-là. Elle apporte énormément de charme et de délicatesse. Je vous ai fait un horoscope, là, il n'y a pas longtemps, avec les positions de Vénus. Donc, j'ose espérer que vous l'avez vu et que ça vous a fait sourire. Donc, Vénus en balance, beaucoup, beaucoup de charme, très puissant dans cette position-là pour mes balances, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes bions, pour mes sagittaires. Les cinq signes qui sont ou la conjonction, ou les sextiles 60, ou les trégones 120 degrés. Tous les aspects heureux qui permettent de bénéficier d'un supplément de charme, de savoir-faire relationnel et humain, d'une délicatesse infinie, d'une douceur à nul autre pareil. Enfin, c'est excellent. Vraiment, c'est une très belle position à profiter et à exploiter, à utiliser avec toutes les finesses de douceur, d'esthétisme, de raffinement qui vont avec la présence de cette Vénus dans un signe qui lui va aussi bien. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours les planètes en signe de Terre un peu lente. Les planètes en signe de Terre un peu lente, c'est Jupiter en taureau, Uranus en taureau toujours, Jupiter 7 degrés, Uranus 20 degrés, Pluton en Capricorne 28 degrés. Ça, c'est les planètes qui sont en signe de Terre. Donc, qu'est-ce qu'elles relient ? Jupiter, la chance et l'expansion, être dans les clous, être carré, voire loin, voire large, positivé. Uranus, la partie créative. Et Pluton, gérer les angoisses profondes, les peurs pour les canaliser sur un objectif à atteindre. Voici le rôle de ces trois planètes. Et elles protègent, soutiennent, respectivement, mes taureaux, mes vierges, mes capricorne, pendant encore des mois. Ça, il faut bien avoir en tête que c'est en toile de fond des planètes landes, comme ça, qui protègent. Elles distillent discrètement, mais en flux quasi continu, les énergies que j'ai évoquées précédemment. Donc, plutôt positif avec Jupiter, plutôt créatif avec Uranus, et plutôt clarifiant avec Pluton. Voilà l'influence des trois pour mes, on l'a vu, vierges, taureaux, et bien évidemment, capricorne. Et puis, par jeu d'expansion, on en a un, deux ou trois qui nous protègent pour mes signes d'eau. Ça va être pour mes poissons, pour mes cancers ou pour mes scorpions. En fonction de l'angle, vous allez pouvoir puiser avec plus ou moins d'influence et d'excès sur les trois notions que je viens d'évoquer. À vous de doser. Voilà. Et puis, toujours des planètes en poisson. Elles ne bougent pas. Saturne est reparti en marche directe. Il a un degré des poissons. Donc, sagesse, retenue, élagage, clarification avec Saturne. Également bon quand Saturne est en poisson. Donc, pour mes poissons, ce n'est pas un peu fatigant, mais pas si grave. On clarifie. Très bon pour voir loin pour mes scorpions. Très bon pour voir loin pour mes cancers, mes tauraux, mes capricornes. Pour vous, Saturne veut du bien. Neptune, l'intuition, l'inspiration est dans la même mouvance. Sauf que là, on ouvre en augmentant ce qu'on appelle la porosité émotionnelle, affective, ambiante, etc. C'est l'inconscient collectif, Neptune. Il est toujours en protection pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes tauraux. Et puis, voilà l'ambiance, en fait, de cette semaine qui arrive. Mais c'est une pleine lune tonique. Ça, on peut dire que c'est une pleine lune tonique. C'est-à-dire qu'on joue un mars, en général, ça ne passe pas inaperçu. Donc, voilà, pas d'emballement. Zen pour ce lundi. Et puis, tout ça me fait boucler avec d'autres choses que vous m'envoyez qui me font vraiment, vraiment très plaisir. C'est toutes les petites citations que vous m'envoyez. Et il y en avait une qui concernait Neptune et l'inconscient collectif. Et ça me fait penser à Carl Gustav Jung. Et c'est Brunard. La cité, je me permets, Brunard qui m'a envoyé une très jolie citation. Et en gros, la citation est la suivante. de Jung, c'est les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. C'est intéressant le concept. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Je vous la refais. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. J'ai trouvé ça tout à fait judicieux. C'est parlant. Ça me parle en tout cas. Et puis, une autre citation de Mélanie. Mélanie qui m'a envoyé une citation que j'aime beaucoup. C'est au niveau de Mercure. Mercure, en Sagittaire, et qui va passer en Capricorne, il va y gagner en pragmatisme. Il va y gagner en lucidité. Enfin, pas en lucidité. C'est moins intuitif, Mercure-Capricorne. C'est beaucoup plus factuel. Mais c'est tellement concret, avec un esprit de synthèse. Les enfants, quand je vois des thèmes d'enfants, ils ont 10 ans et les parents me disent « Mais mon enfant, il a une lucidité. Il me dit des choses, on dirait un adulte qui a, je ne sais pas, 50 ans de maturité. » Et ça, c'est Mercure-Capricorne. On les repère à ça, ce bon sens qui va droit au but. Et concernant Mercure, la citation de Mélanie dit « Je ne crois pas ce qu'on me dit. Je vois la façon dont on me le dit. » Intéressant. Il y a toujours dans une information, l'information en elle-même, le geste, la manière dont on s'y prend, le ton sur lequel on donne l'information, le point sur un mot, si on n'appuie plus sur un autre, si on laisse un temps mort pour marquer quelque chose. Tout ça, c'est une myriade de combinaisons qui s'associent pour avoir une assimilation qui est la nôtre, qui à chaque fois est le fruit d'un tas de paramètres. Et pour terminer, de toute façon un peu survolée, je vais vous parler des Mercure en fonction des signes. Mercure, parce que j'avais fait Vénus il y a peu de temps, je vous parlais un peu de Mercure, parce qu'il change de signe, c'est l'occasion. Mercure qui est dans des signes de feu est un Mercure qui vaut une vision d'ensemble, globale. Mercure, Bélier, Lion, Sagittaire. On a une vision assez rapide d'une situation. En Bélier, c'est très rapide l'assimilation. En Lion, on verticalise le raisonnement, on pige l'idée directrice, tac. Et en Sagittaire, c'est un aimant à apprendre en permanence, très bon en pédagogie, beaucoup de profs, Mercure en Sagittaire. Il y a une volonté, une sorte de générogité. C'est le Sagittaire qui aime bien apprendre et distiller son savoir. C'est toujours amusant, Mercure en Sagittaire, pour ça. Attention à la franchise. Après, j'ai les Mercure en signe de terre, parce que là, on arrive avec des Mercure en Capricorne. Donc, Mercure en signe de terre, en général, c'est plutôt le pragmatisme. Mercure taureau, c'est le bon sens près de chez vous. Mercure en vierge, c'est l'analyse dans le détail. Mercure Capricorne, c'est le factuel synthétique. Après, j'ai les Mercure en signe d'air, en gémeaux, en balance, en verso. Ils ont plus de facilité à comprendre l'abstraction d'un concept, surtout en verso. En gémeaux, c'est un caméléon qui apprend n'importe quoi, 70% de n'importe quel domaine en trois claquements de doigts. Mais cette même facilité à apprendre fait qu'ils ne s'acharnent pas pour aller en profondeur. Ils préfèrent réapprendre un truc nouveau et le réassimiler un peu en surface, mais avec une vitesse et une rapidité qui est absolument hallucinante. Et puis, j'ai les Mercure en balance, qui, eux, sont beaucoup plus dans le raffinement de l'échange. Ils ont un talent d'arbitre, de compromis, de formule heureuse, esthétique, de mots, choisis. Beaucoup de poètes avec Mercure en balance. C'est très fin. Et puis, enfin, j'ai les Mercure en signe d'eau. Alors là, on est carrément dans l'intelligence intuitive. Mercure, cancer, c'est Proust, les mémoires d'éléphant, on retient tout, mémoire affective. Mercure, poisson, quelque soit ce que vous lui racontez, ça représente tout à fait la citation de Mélanie. Je ne crois pas ce qu'on me dit. Je vois la façon dont on me le dit. C'est tellement ça, Mercure, poisson. Il sent plein de radars, plein de micro-warnings, exceptionnellement fin. Et puis, enfin, pour conclure, je vais vous parler de Mercure en scorpion. Mercure en scorpion, je trouve ça, j'ai beaucoup de psychanalystes, d'enquateurs, de gens qui profilent, qui ont un talent, mais exceptionnel, à démêler le vrai du faux. Pour raconter des blablas à Mercure en scorpion, il faut se lever de bonheur, parce qu'ils ont une acuité à sentir et puis parfois à piquer juste avec le mot, là, tac, on se prend le scud au plus aigu. Ils ont un talent exceptionnel. Donc, chacun a une façon de communiquer qui lui est propre. Je vous l'ai survolé comme ça, c'était l'occasion. Moi, j'aime bien partager avec vous des infos comme ça. On apprend tous, tout le temps et toute notre vie et on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Voilà. Mille merci pour vos gentils messages, pour vos commentaires, pour vos citations que j'adore. Je me régale avec les citations que vous me faites parvenir. Parfois, j'en repioche, j'en repique. Voilà. J'adore ça. C'est mon truc. Puis, c'est évocateur, puis ça fait réfléchir et puis on échange, on est dans l'humain, quoi. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci. Ça me fait très plaisir, tout ça. À très vite. Je vous prépare plein de trucs comme d'habitude. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.